Musique What ? Tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo My Life Et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé Aujourd'hui C'est pas quelque chose d'extraordinaire non plus Mais voilà En plus là c'est l'après midi Étéze 11h34 Je sais que c'est à l'envers Mais que voilà j'ai pas Il est 11h34 comme tu peux le voir Bon j'ai eu mon petit examen et tout Donc ça s'est bien passé blablabla Vidéo My Life comme vous connaissez Où je vais vous raconter un peu des petits trucs qui s'est passé dans ma vie Ou pour parler de sujets Peut-être tabous ou des trucs comme ça Un peu particulier C'est un peu le but aussi Bref et donc avant de passer à la vidéo De demain normalement qui sera une vidéo Spéciale Le Bon Coin Où j'ai pu vendre mon produit et me faire du bénéf Ou pas Ou pas je sais pas Je sais plus Je sais plus Voilà on va aller comme ça Et donc on va parler Et bien d'un petit truc Donc en gros j'ai pris donc le scooter Donc en gros pour rentrer chez moi Parce que là il est actuellement 11h30 Pour pouvoir Là je suis en train de faire manger en même temps Et donc j'ai pris le scooter et tout Je m'arrête à un feu rouge Et puis tout d'un coup en gros Juste derrière moi Donc je vois qu'il y a un fourgon Vous savez les fourgons un peu comme tu retrouves dans Dans GTA Dans GTA Surtout dans GTA 4 Je trouve que c'est mieux fait Enfin c'est plus drôle dans GTA 4 Un fourgon que dans GTA 5 En gros un fourgon Où dans GTA 4 En gros il faut exploser le véhicule Et comme ça t'as plein de bifton Tu sais qui ça C'est un peu le cas dans un vrai fourgon Sauf qu'il faut pas le faire exploser Faut rentrer dedans Faut voler les trucs Et encore en plus Vous savez c'est des valises Où dedans il y a de l'argent Et il faut le voir correctement Ces trucs là Parce que sinon il y a déjà d'encre dedans Pour que les billets soient après inutilisables Enfin bref Je ne connais pas aussi le fonctionnement exact d'un fourgon Mais voilà Et en gros il y avait un fourgon derrière moi Et je sais pas en fait Je commençais à penser Tu sais de ce genre de métier Alors moi j'ai fait un petit truc Juste pour voir à peu près leur réaction En gros le feu il était vert Donc en fait j'ai pas avancé Tu vois le feu il était vert Et moi j'ai pas décidé d'avancer Je regardais en fait un peu leur Et bien leur réaction Voilà Et je voyais qu'il commençait un peu à stresser Parce qu'en plus de ça Vous savez quand on est Quand il fait légèrement froid Quand on est en scooter On met une sorte de Je sais pas comment ça s'appelle Bon on va dire une sorte de foulard Tu le mets devant le visage Pour pas que t'aies trop froid au visage Voilà je suis une femme sensible Je suis une femme Donc pour pas avoir trop froid au visage Je me suis mis Je me suis recouvert le visage Donc d'un petit tissu Donc d'un foulard Donc ça faisait vraiment Enfin en gros on pouvait pas vraiment voir mon visage Donc je pense qu'ils ont stressé un petit peu Donc après j'ai commencé à rouler Enfin j'ai attendu Le feu allait quasiment passer au rouge Donc là il commençait un peu à stresser J'ai regardé en fait dans le rétro Je voyais qu'il commençait un peu à stresser Ce qui est normal aussi Parce que forcément Voilà je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait Ouais je sais Il y en a peut-être qui vont me critiquer Ils vont me dire mais t'es con ou quoi Bah je vais leur répondre Bah ouais je sais pas Je sais pas Sur la route tu t'ennuies aussi un peu Donc voilà Je voulais mettre un peu d'action dans tout ça Donc après je commence à rouler tranquillement et tout Et je commence à rouler après Je commence à rouler un peu vite Et puis après je me suis dit Non tu sais quoi on va rouler doucement Donc vers 30 km Bon c'est un 50 cm3 Bon il peut aller un peu plus vite Mais voilà ça reste un 50 cm3 Donc je commence à ralentir Et je me dis tiens j'ai regardé un peu leur réaction encore Parce que je vois qu'ils commencent à stresser un peu Les pauvres En plus oh les pauvres Je les mets en stress et tout Bon de toute façon ils peuvent m'écraser Je suis un petit 50 cm3 Leur truc c'est un tank J'ai regardé putain Et en gros Ils ont stressé Ils ont eu un coup de stress Donc ils m'ont dépassé Ils m'ont dépassé assez rapidement En plus de ça ils n'avaient pas le droit de me dépasser Parce que c'était que sur une voie Et enfin deux voies Mais c'est pas dans le même sens Donc ils m'ont dépassé vraiment rapidement Et donc là moi je me suis dit Putain ils m'ont dépassé Je vais les dépasser Donc je les ai dépassé Je les ai redépassé Parce qu'après Donc ils roulaient pas ultra méga vite Ça devait aller vers 50 km heure Donc je les ai dépassé Et puis après il y avait un autre feu rouge Donc voilà Et puis après là j'ai un peu la réaction Ils n'ont pas aimé Franchement ils n'ont pas aimé Ils commençaient même à déjà A me faire des petits signes et tout Enfin je voyais pas très bien Parce que moi dans mon petit rétro J'en ai qu'un seul de rétro Donc dans mon petit rétro et tout Regardez comme ça C'était pas très pratique Mais voilà je voyais En fait ils me faisaient Donc en gros des petits signes et tout Et moi je faisais rien Voilà je roulais tranquillement Bon là j'étais au feu rouge Et puis après ça passe au vert Donc je J'avance Voilà Je passe à une petite accélération Forcément je m'arrête au rouge Et je roule au vert Enfin pas comme tout à l'heure Où je me suis arrêté au vert Mais c'est rare quand je fais ça Normalement quand c'est vert Ou même avant que ce soit vert Je roule Voilà Comme ça Donc en gros Je Je reroule Voilà je rerroule Doucement Pour voir à peu près la réaction Et là Ils l'ont super mal pris Enfin je sais pas du tout Pourquoi Mais De toute façon Il y en a qui vont me l'expliquer Dans la barre des commentaires Ils doivent avoir des consignes Ou des trucs comme ça Ces gens là Parce que ça doit être Enfin après on va parler un peu De ce métier là Et en gros Ouais Je commence à avancer Mais doucement Et donc là Ils me redépassent mon gars Je te jure C'est vrai Ils me redépassent Mais là C'est pas le même dépassement Que tout à l'heure Tu vois Là vraiment Ils m'ont dépassé Et puis même Le souffle mon gars Là Tu vois Je suis en un petit 50 cm Bah vous l'avez vu De toute façon Mon petit scooter Mon petit scooter bleu Qui est allé sur mon lit là Et bah T'es comme ça Toi t'es dessus Comme ça Bruit ridicule Et puis lui Il arrive avec son temps Comme ça Il avance Et puis il me redouble Et puis il me fait un petit signe Tu vois Et donc moi J'ai voulu les redépasser Donc je les ai redépasser Pour une troisième fois Et puis par contre Là c'est pas passé Alors là Je vous jure C'est vrai Alors là Ils sont passés En mode Je sais pas En mode Comment on appelle ça Comment on appelle ça Comment on appelle ça Keep moving forward Voilà Ce que font normalement Les gens de la sécu Et tout Donc ils ont continué à avancer Par contre là Ils m'ont carrément doublé Bah alors là C'était pas pareil Parce que je crois Ils ont grillé un feu rouge Ouais Accélération avec leur fourgon Et c'est vrai que ça va quand même assez vite Ça a une bonne petite accélération Et puis surtout Putain C'est du matos quoi Le truc Le fourgon Oh je l'ai vu passer à côté de moi Mais style en plus Ils m'ont dépassé Mais moi Franchement Ils m'ont C'était Un peu près Je sais pas Franchement cette distance là C'était vraiment Mais ils sont passés super près Par contre après Ils ont grillé le feu Et après je ne les ai pas revus Je me suis dit On va pas non plus aussi Hein Je sais pas pourquoi Je me suis mis dans ce jeu là Donc ouais En fait je voulais juste vous en parler Parce que c'est des métiers Quand même Bah Bon faut pas rabaisser Hein Mais c'est ce que je veux dire C'est que c'est des métiers difficiles Quoi C'est pas facile Imaginez Vous 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 travaillez comme ça Vous En plus ils gagnent pas beaucoup Et ils transportent des sommes d'argent Énormes Enfin c'est Il y a beaucoup d'argent dedans En plus de l'argent Qui n'est pas forcément très propre Moi je dirais Qu'il y a quand même Un gros pourcentage d'argent sale Malheureusement dedans Et que Que voilà C'est pas facile Enfin Qu'il y a un stress dedans Je sais pas Tu dis T'as beaucoup d'argent Que voilà Il y a des gens Et eux Ils sont prêts à tout faire Pour en tout cas Pour arriver à avoir Toute cette somme d'argent là Donc c'est des métiers Enfin je trouve Un peu comme même Les pompiers Des trucs comme ça Où je trouve Ils gagnent pas assez leur vie En fait Parce que Bah parce que Voilà Je trouve C'est des grosses responsabilités Le mec en gros Il est prêt à sacrifier Enfin en tout cas A protéger Le camion Et à mettre sa vie en péril Un peu comme un pompier Ou comme d'autres métiers Attention Et tu regardes Après Enfin le mec Il gagne pas beaucoup Ça je fais une liaison aussi En fonction de l'argent Mais que Voilà Et puis même moi Je sais pas si vous connaissez Peut être Une des personnes Avec cette vidéo là Son papa Il travaille dans un Dans un fourgon Je sais même pas comment ça s'appelle Ce métier Un fourgonnier Un four Voilà Vous m'avez compris Et Je sais pas Ça doit être Ça doit pas être facile Comme tu vois Il doit y avoir des travails Enfin Des boulots comme ça là Franchement c'est pas facile C'est Ça doit être difficile Et puis surtout Oh Tu Je sais pas moi Franchement je me dis Je sais pas Et puis surtout Qu'ils gagnent C'est que ouais Ils doivent gagner le SMIC Ou un truc comme ça J'en avais parlé à une personne Donc ils connaissaient une personne Qui faisait ce métier là Je crois c'était le SMIC Ou un peu plus Mais c'était Voilà Tu vois c'était Franchement tu te dis Putain ils ne gagnent pas beaucoup Et puis surtout Que si tu veux aussi Enfin Je sais pas moi C'est Ça doit être un stress Tu imagines T'es dedans Tu restes toute la journée Tout le temps dedans Parce que je croyais d'avoir Deux personnes Enfin il y avait deux personnes En tout cas Qui conduisaient Enfin une personne qui conduisait Et une autre personne à côté Je pense d'avoir Une ou deux personnes à l'arrière Je pense à Plutôt une personne à l'arrière Et ouais Pour vous en parler Je sais pas J'aimerais avoir vos avis En fait sur ça Je me dis Ouais Est-ce que Enfin Pour moi en tout cas Ça me paraît vraiment Un métier difficile Tu vois Psychologiquement Mentalement et tout Alors que c'est vrai Que pompier par exemple Ça peut être physiquement aussi C'est quand même De la fatigue aussi Physiquement Psychologiquement aussi Mentalement Enfin vraiment tout Pompier tu vois Moi je trouve Ça touche un peu Un peu tous les caractères possibles Donc Mais là c'est vrai Que bon Traire dans un fourgon et tout Je pense que c'est plus psychologique Puis moralement quoi Même tu fatigues quoi Avec ce genre de travail Enfin voilà Je pense que c'est pas des métiers Très faciles Et je voulais Je voulais savoir Si voilà Si quelqu'un Partageait cet avis là Et que Voilà Est-ce que vous en pensez de ça Et ouais Franchement dites moi Si vous en pensez de ça Dans la barre des commentaires C'est déjà la fin de cette vidéo là Merci pour mettre un petit j'aime Vous faites comme vous voulez De me suivre sur ma page Et sous le personnel aussi Et puis surtout Et bien on se retrouvera Donc demain Et oui les gens Pour une autre vidéo Sur le bon coin Peace out